Clévin est un très grand joueur et ça me fait mal au cœur quand même de l'écarter, mais comme ça va me faire mal au cœur d'écarter beaucoup de bons joueurs, nous savons tous que le Sénégal a énormément de joueurs professionnels, donc je vais écarter des joueurs de la Ligue, je vais sûrement ne pas avoir des joueurs NBA, donc c'est une décision personnelle, une décision que j'ai prise avec mon staff, pensant qu'avec Andrew, Pierre, que nous avions plus de chances de gagner, donc c'est la seule raison. Chaque fois que je prends une décision, c'est une décision de basket. Tu vois, Clévin m'a beaucoup aidé, je lui l'ai expliqué, mais je lui ai quand même expliqué que d'abord nous prenons deux Américains pour nous protéger, au cas où quelqu'un se blesse, mais au moment venu je prendrai le choix. La même chose que vont vivre les 17 joueurs qui sont ici. D'abord, comme vous le savez tous, nous avons une différence surtout au niveau des postes, quand on parle de 4-5, nous avons les meilleurs niveaux mondiaux. Maintenant, quand on parle de meneurs arrière et liés, nous avons ou des joueurs locaux ou des joueurs de probé par exemple en France. Donc c'est un grand problème et donc c'est pour ça que vous m'entendez crier tout le temps à l'entraînement ou mettre beaucoup de pression. Donc cela on ne peut pas le changer, donc ce sont les réalités qu'on a, maintenant il faut essayer de faire avec. C'est pour ça que j'avais besoin d'un joueur comme Pierre, par exemple, un meneur de niveau mondial. Tu vois, pourquoi pour accompagner quelqu'un comme Alkali ou bien quelqu'un comme Morufaï ? Voilà. Donc c'est ce qu'on a. Moi j'essaierai de pousser les jeunes le plus loin possible, mais quand même continuer à compter sur les anciens ou bien les joueurs qui jouent au haut niveau, comme Yusundou par exemple qui est ici, Gorghi, Maurice. Et c'est pour ça que je voulais Pierre. Un jeune par exemple comme Branco a quand même un petit avantage par rapport aux autres parce qu'il s'entraîne tous les jours avec une équipe comme l'FC Barcelona. Voilà. Donc c'est un mélange qui peut-être nous assure pour le futur, mais pour gagner il faut faire avec. C'est ce qu'on a. C'est ce qu'on a.